Regardez cette belle famille, le sang d'eau et le burger. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Paris sur les grands boulevards et je retourne dans un fast-food haut de gamme où j'étais allé il y a cinq ans. Ça fait cinq ans que je fais des vidéos et c'est marrant parce qu'il y a cinq ans c'est cet endroit qui s'appelle Merci qui ouvrait. J'y étais allé quelques mois après leur ouverture et depuis ils ont bien grandi alors la particularité c'est que c'est un fast-food de la mer et qu'ils ont fait appel à un chef doublement étoilé, Olivier Belin, qui vient de Bretagne pour faire la carte et cinq ans après ils bossent toujours ensemble, ils commencent à se développer et on va les prendre de leurs nouvelles. Et on est là, ils sont là, c'est eux les fondateurs. Comment ça va les gars ? Ça va en pleine femme, Alors rappelez-moi vos prénoms. Kevin et Mika. Ok et là on a le chef, je vous parlais d'un chef doublement étoilé. Où est-il ? Olivier Belin. Olivier Belin mesdames messieurs sous vos applaudissements. Qui vient de Bretagne parce que vous vous êtes breton. Moi je viens de Bretagne, derrière moi c'est New York. C'est ça, au large. Vous voyez ? Très loin. Vous êtes de Quimper c'est ça ? Plomodière. D'accord. Plomodière. Plomodière. Voilà très important. Et vous de base vous aviez envie de faire un fast-food ? C'est ça. De poisson, un fast-food haut de gamme du coup. Exactement. Je le dis pour les gens qui regardent, à la base je crie pas sur tous les toits mais j'aimais pas le poisson et je me suis dit à une manière de faire du poisson autrement, de le rendre frais, de le rendre gourmand à travers de recettes comme le fish and chips, le burger. J'avais plein d'idées, je sais faire la cuisine mais je me suis dit le fish and chips de Kevin c'est cool mais le fish and chips d'un grand chef doublement étoilé c'est mieux. Donc vous vous avez dit on va faire le pari de faire, alors ça reste du fast-food même si c'est Kali mais du fast-food en faisant appel à un chef étoilé et même doublement étoilé pour le coup pour faire les recettes. Exactement. À la base vous faisiez quoi les gars ? Complètement une autre vie, moi j'étais dans le commerce international, je voyageais, je voyais plein de trucs autour du poisson dans plein de pays. Donc du coup effectivement vous n'étiez pas dans la cuisine donc c'est pour ça vous aviez déjà besoin d'un chef. Exactement. Et vous vous êtes dit on va pas taper n'importe où, on va essayer de taper aux portes des grands chefs. Et pas n'importe lequel, le grand spécialiste du poisson. Et ouais comment ils sont venus vous voir ? Un petit peu pas par hasard parce qu'en fait je pense qu'en venant me voir ils avaient déjà réfléchi à ce qu'ils avaient envie de faire. Et c'est en fait par des connexions parce que souvent c'est comme ça des connexions et puis il y a eu un vrai coup de coeur de ma part. Voilà. Ils sont venus comme ça avec leurs petits dossiers ? Ouais ils sont venus comme ça en voiture quand même. Parce que tournant Paris Plomo ça fait loin. Tu prends ton baratton de Maréchal ça fait loin. Non mais ils sont venus comme ça un lundi matin mais au bout de cinq minutes je savais que c'était le je savais que le projet était top. Vrai coup de coeur. Ouais vrai coup de coeur puis vrai coup de coeur. Moi je suis quelqu'un qui marche au sentiment donc vrai coup de coeur sur les quatre personnes qui sont venus me voir. Quatre personnes différentes, les univers différents, le métissage de culture, la rencontre des gens intéressants puis quand même des gars qui avaient fait des études. Donc quand je dis ça c'est à dire ceux qui font des ceux qui n'en font pas ne sont pas non plus des idiots mais voilà des jeunes qui avaient envie d'investir, qui avaient envie de bâtir un projet et on a cherché une compétence, la compétence d'un chef étoilé et j'ai trouvé ça top. Et la première fois que je l'ai appelé je crois que je suis tombé au mauvais moment ça devait être une mise en place ou pendant le service il m'a dit écoute j'ai pas le temps si tu veux me parler c'est ici et c'est là où on a on l'a pris au mot. Le lendemain on est arrivé on a toqué à la cuisine. Ah c'est top, c'est génial. Bon bah du coup maintenant on va déguster, regardez, métamorphose du chef en tenue qu'il est beau. T'as vu les pecs ? Oh la la la, ça c'est le poisson ça. Donc du coup on retrouve bien sûr le fish and chips, c'est l'emblème de la street food de poisson. Fish and chips, meilleur fish and chips de Paris, deux années de rang. Bon il y a aussi les burgers, il y a des bowls, du coup on va regarder un petit peu. Le mieux c'est plutôt de lire la carte c'est de regarder à quoi ça ressemble pour décrire. Donc là depuis il y a un nouveau restaurant mais là on est venu dans celui où j'étais venu à l'époque, celui où tout a démarré. L'historique. Donc il y a moins de place ici et comme ça on est dans le jus de la base tu vois. La première fois tu étais de l'autre côté, juste au comptoir. Et maintenant tu es dans le cœur névralgique de ce qui se passe. J'ai percé dans le gars et moi maintenant je vais dans les cuisines. Avec les chers en pleinement étoilés. Exactement, exactement. Ouais pour la petite histoire on commence avec notre plat start, c'est le fish and chips. Mais en ce moment vu qu'on fait que de la livraison et du emporter, on n'a pas notre panure dentelle, on a mis une panure façon cornflexe donc un petit peu plus croustillante pour que ça tienne la route. Ah oui parce que c'est vrai que ça c'est très important et j'en parle avec beaucoup de chefs de restaurateurs, c'est vrai que du coup ça sort pas pareil quand il y a une demi heure avant de le manger. Justement avec cette panure là, ça nous permet toujours de garder le croustillant. Parce que quand on met en boîte, ça fait comme une cocotte minute et il y a une humilité qui remonte sur les rebords, qui retombe dessus donc qui détrempe la patte. Donc avec cette panure là, qu'on a adapté, réfléchi et adapté, elle reste croustillante et à l'arrivée on a le même résultat que si on était au restaurant. Donc Bocari est en train de finir les maisons. Donc elles sont un peu irrégulières et ça c'est top. C'est en ça qu'on voit que c'est bien. Oh là là, alors est-ce que c'est comme tu veux là ? Est-ce que le chef est valide ? C'est magnifique. Tu entends le croustillant, regarde ça. Regarde la cuisson, à l'écaille, à l'écaille. C'est super. C'est à ça qu'on voit la qualité. Ah bah là là, ça tu l'as nulle part ailleurs, il n'y a que chez nous. C'est vrai qu'il est beau. Et à chaque fois il sort comme ça. Eh bah oui. Parce que du coup vous avez dû mettre en place des process. Parce que là on est trop t'as l'habitude de bosser en gastro donc c'est très dans le détail. Là ici il faut que ça aille vite quand même et que ce soit très bon quand même. Les poissons ils font toujours la même taille. Ils sont calibrés de la même manière. Donc ça veut dire que que tu viennes chez nous le lundi à midi, que tu viennes le dimanche à 15h, le poisson il sera toujours fui pareil, toujours nacré. Mais c'est du vrai poisson, c'est pas du... C'est pas du catenigloo ! Et si tu veux, pour l'assurance, c'est vrai que quand au départ je suis arrivé, j'aurais dit, vous allez un peu plus loin dans les cuissons, j'ai dit non, on va faire la cuisson nacrée comme un 3 étoiles Michelin, ou un 2 étoiles Michelin. On a la même qualité de cuisson que dans un restaurant 3 étoiles. Oh là 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 là, ça me va bien autant en plus quand on le montre à côté là comme ça. La panure est croustillante, elle reste fine, elle est subtile et tu sens bien le poisson dedans. Tu dis la vérité hein, tu le mens pas. Ouais je te promets. Moi j'espère. Même si t'as pas l'air commode, mais quand même hein. Mais du coup il y a presque quand même pas besoin de sauce hein. Non mais tu sais pourquoi ? Parce que t'as une cuisson exceptionnelle. Voilà, ça reste que tu gardes justement ce côté fondant, à peine cuit, translucide du poisson. Et ça c'est exceptionnel. Et après là, si tu vois, tu rentres dans la gourmandise, qui fait la sweet food. Donc là on met sur le petit sur ce tartare. C'est bon ? Ouais. Préparé par le chef, t'as de la chance. Ouais c'est le chef qui me met la sauce lui-même. Oh là là. C'est la première à la dernière fois. Je savoure le moment. Tu dis que c'est bon ? Comment ne pas dire que c'est bon ? Du coup, attends, je suis tapé dans les frites aussi hein. Parce que là, pendant qu'elles sont là. Oh, regardez-moi ces belles frites. Ah là là là. Attends, d'abord comme ça. Ah ça c'est de la bonne frite maison. C'est la valeur sûre quand c'est bien fait. Donc ketchup, ouais, le ketchup est 100% maison. Mais ça se voit hein, regarde quand tu vois le truc. Regarde comme c'est beau. Oh le ketchup, mais ça tue. Ça te réconcilie avec le ketchup ça. Bah oui, on aime les gens. Je mets jamais de ketchup. C'est la même chose avec le poisson. Les gens qui n'aiment pas le poisson, le ketchup c'est pareil. Le ketchup ça fait briller la casquette. Alors du coup, ouais, il y a un burger aussi. Ah vous faites avec le pain noir. Pain au charbon végétal. Là on est parti chercher un meilleur ouvrier de France. Des gens qui savent faire. Pour le pain ? Oui. D'accord. Voilà, parce que c'est pas notre métier. Et qu'à un moment, ça demande du travail. Donc Lallos, Frédéric Lallos, qui travaille avec nous depuis maintenant presque 3-4 ans. Depuis qu'on a lancé celui-là. Il nous fait toute une série de pains qu'on utilise. Voilà, c'est vraiment qualitatif. C'est un meilleur ouvrier de France. Il a un savoir faire. Parce qu'à un moment, c'est là où il faut être intelligent. On peut chercher les gens aussi qui dans leur cœur de métier sont extrêmement bons. Et lui, en boulangerie, il est extrêmement bon. Tu vois ce qui est beau ? Tu vois c'est bien élevé le olé ? Il est grave. Voilà, ça c'est hyper important. Il dégage de qualité. Voilà, c'est bien élevé au olé. Et ça, ça prouve qu'il y a une belle pousse et qu'on va voir quelque chose de très aérien. Oh là là. Alors ça, c'est le poisson. Oh, il a l'air magnifique. Hop là. Avec steak de poisson maison. Steak de poisson maison. Du coup, c'est pas la même chose. L'autre, le fish and chips. Non, c'est notre poisson aussi toujours. En fait, pour la petite histoire, nous copiez pas. On utilise le cœur du poisson pour le fish and chips, comme je te disais tout à l'heure, pour que ce soit toujours calibré. Ce qu'on appelle les parures, c'est-à-dire les morceaux autour, on l'utilise pour faire notre farce de poisson que Chef a élaboré avec des algues. On va pas vous donner tous les ingrédients, mais avec des recettes secrètes qui amènent un côté très assaisonnée et la panure autour qui amène le croustillant. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est une autre partie du poisson. Exactement. Et c'est notre propre steak. Là, on est parti effectivement dans ce qu'on fait aussi, encore une fois dans nos restaurants, c'est qu'on évite de perdre de la marchandise. Souvent, les bouts de queue, on sait pas quoi en faire. Donc là, on est parti retravailler la queue avec des éléments, des algues, ce genre de choses pour amener un côté triodé et avoir un vrai steak de poisson. Et là, ça a l'air bon. Le pain qui passe à la salamande pour que ce soit encore meilleur. Là, c'est nos deux sauces maison que t'as goûtées, Florian. Ok. La tartare, la ketchup. Ok. Donc les deux, elles sont dans le burger ? Les deux, elles sont dans le burger avec les éléments que tu vois là. En fait, du pickles de radis maison avec notre recette du chef aussi. Ok. Voilà, tu vois, c'est gourmand. On met quand même des mayonnaise, des condiments, des choses qui vont amener de l'onctuosité. Mais je parle pas de gras. T'entends ? C'est vraiment différent. Mais par contre, on amène quand même. Quand tu manges, ça dégouline un petit peu. Ah ouais. Voilà, c'est hyper important. Nos petits pickles qui vont amener la fraîcheur. Tout est assaisonnés toujours. Le chef nous l'a dit. Ça, c'est notre petite vinaigrette maison. Et après, la star. Le steak de poisson. Donc là, on va attaquer les fish balls. C'est comme des accra, Olivier ? Ouais, meilleur, meilleur. Surtout, meilleur. Ah oui, donc ça, c'est la pâte qui a été faite ? Voilà, c'est la pâte. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un chef anti-A. J'ai fait un mixte. Un mixte des deux. Voilà, donc on a une recette qui est revisitée. Mais qui nous permet d'avoir quelque chose d'assez étonnant. Là, on est plus sur de l'after walk. Ouais. Tu vois où on va se manger un petit truc, voir un petit truc. Voilà. Et là, on va avoir une belle coloration. Bien croustillante aussi. Tu vas goûter tout à l'heure, on aura quand même notre petite curry. Yaourt curry. Donc, je te mets ça dedans parce que je vois que t'es gourmand. Il y a moyen moyen. Tac. Je te donne ça. Alors, attends. Là, on va faire le club tataki, c'est avec ce pain-là ? Exactement. C'est un gros pain de mie tranché bien épais comme on aime. C'est chez Frédéric Lalos aussi, meilleur ouvrier de France. Il y a même boulanger que pour le pain noir. Exactement. Alors là, attention, colslo maison les amis. Colslo au yaourt. C'est à base de maillot. Ça a tendance à être encore un peu lourd. Là, le chef a fait une recette à base de yaourt. Donc, il le rend beaucoup plus léger. Ah, c'est un colslo healthy. C'est un colslo totalement healthy. On reconnaît bien là le chef. Il essaie, il essaie. On pose ça sur le beau pain. Voilà, super. Ça, c'est notre thon qui a été snacké. D'accord. Au préalable avant le service. Paf. Un joli morceau de thon. Le thon est mariné. Alors, attention. Ah, le chef, on n'a pas le temps de dire ouf. On n'a pas le temps de faire rec. Il est déjà en train de manger le sandwich là. Ah, il est content. Alors ? C'est vraiment très, très bon. Ça, c'est l'une des dernières entrées de la carte, c'est ça ? Non, c'est un des plats, mais c'est vrai le tataki. On a un pain qui est très épais, qui est beurré. Donc, il amène ce côté gourmandise avec le beurre, mais sans trop. Il est légèrement croustillant. La colso qui amène ce croquant, mais qui n'est pas écœurante, qui n'est pas mayonnaise. Là, comme on l'a fait beaucoup plus allégé. La petite citron vierge qui vient révéler. Et puis là, qui sont parfaits du thon. Le chaud-froid, c'est une trop bonne sensation. Et encore là, comme on l'a attendu un peu, il n'est pas aussi chaud que quand ça vient juste de sortir. Il monte à la porte ouverte. Il monte à la porte ouverte. Oui, oui, grave. Il monte à la porte ouverte. Mais j'imagine trop le truc. En tout cas, le thon est super frais. C'est génial. Et avec le petit citron, on sent bien le citron vert. Et là, qui l'a mis par-dessus. Ça, c'est trop plaisant. C'est aussi de savoir mélanger non seulement les textures, mais aussi les températures. Du chaud, du froid, du croquant, du beurré, de la scie, du lait. C'est un énorme travail parce que tout ça, je veux que ça soit mis en pratique et que je veux que ça soit respecté. C'est pas juste qu'on envoie et balance. Non, non. On respecte bien tout. Tout ce que tu manges, il n'y a rien de gras. Ma mère était contente quand je lui ai dit que je venais ici. Elle a dit, ah bah, pour une fois. Regardez cette belle famille. Le sando et le burger. Du coup, je crois que je vais être obligé de goûter le burger, chef. Les deux, si tu veux. J'ai déjà goûté celui-ci. Tu vois, je pourrais l'admirer pendant des heures. Mais au bout d'un moment, il faut croquer. Ah, ça fait le bon bruit. Le mariage, les saveurs, des couleurs, de tout. C'est ce que dans celui-ci ? On a la sauce, on a le ketchup en dessous. On a l'autre sauce sur le dessus. Le coleslaw, le steak de poisson. Vous avez vu comment il est beau ? Ah, c'est vraiment quelque chose. Il faut que j'outes les accrape. Parce que là, je vois Olivier, depuis tout à l'heure, il est des gommes. Mais tu sais ce que je dis toujours ? Quand le chef mange ce qu'il propose, c'est mon signe. Et là, franchement, il se régale, le chef. C'est pas mal. Et voilà le travail au-delà de redécouvrir ce fast-food haut de gamme. Ça m'a fait super plaisir de faire connaissance avec le chef Olivier Belin. Vraiment un personnage haut en couleur. C'est trop cool. Je pense qu'on se recroisera. Et puis si vous voulez les adresses des Merci, si vous voulez tester à Paris. En attendant, peut-être d'autres ouvertures prochainement. N'hésitez pas à regarder les infos dans la description. Les Instagram, les réseaux sociaux et tout ce qu'il faut. Merci à vous. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian ?